hey salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo mais avant de commencer comme à chaque fois sous le titre de la vidéo je vais donc vous demander de cliquer sous l'onglet magasin de contribuer pour la chaîne si vous souhaitez apporter votre appréciation que vous souhaitez montrer que vous êtes satisfait de mon travail il y a des t-shirts il y a des sacs il y a des suites à capuche il y a des stickers ou logo de la chaîne et il y a une tasse auquel vous prépare votre café ou votre chocolat d'hiver alors présentez moi vos satisfaction que je puisse voir que vous avez été satisfait achetez moi un petit t-shirt ça me ferait très plaisir c'est pas une obligation mais ça me ferait très plaisir quand même que vous puissiez contribuer pour montrer que vous êtes satisfait de mon travail alors aujourd'hui nous avons parlé de prime vidéo prime vidéo vous avez peut-être reçu le fameux petit email nous allons voir de quoi il s'agit de ce fameux petit email de prime vidéo c'est parti juste après le ginec nous avons nos fameux streaming nos fameuses plateformes de streaming nous pouvons regarder des vidéos et des films à travers des séries aussi auquel nous avons des animés pour nos enfants nous avons netflix nous avons disney plus nous avons amazon prime vidéo nous avons donc paramount plus et nous avons canal plus et qui nous offre cette possibilité de pouvoir nous offrir du streaming légal car il faut savoir que maintenant la chasse au streaming illégal est de plus en plus avéré et que pour télécharger illégalement c'est plus tellement pratique car on ne sait jamais comment faire et quand on se fait avoir pour le streaming illégal et ben on en paye les conséquences mais là aujourd'hui comme pour un amazon prime netflix paramount et tout ça nous pouvons regarder des séries des streaming films sorti par une plateforme de cinéma streaming en partenariat netflix amazon prime paramount disney plus qui nous sortent de bons petits contenus qui nous font passer de bonnes petites soirées mais ça est coup et là encore une fois de plus vous avez donc peut-être reçu le fameux petit email de prime vidéo qui vous indiquait que ça allait augmenter encore une fois de plus pour vous mais en compensation vous allez avoir ce que netflix a été la première à effectuer la publicité et oui cette fameuse publicité qui arrive chez prime amazon prime vidéo à partir de ce mois d'avril vous allez subir une offre avec de la publicité alors que déjà regarder une série chez netflix n'est pas tellement vraiment au goût avec ce que propose netflix qui nous dit que plus c'est cher plus ils auront de l'argent pour pouvoir mettre du contenu du bon contenu alors que principalement chez netflix quand on regarde le contenu vraiment faut se retourner vraiment vers quelque chose où vraiment on peut avoir du contenu car regarder des films chinois ou bien des films coréens ou bien des films qui n'ont pas d'importance qui n'ont ni queue ni tête voilà c'est pas une insulte mais c'est ni que ni tête et qui ne veulent rien dire là franchement netflix je ne sais pas où ils vont chercher leur contenu quand c'est pas prime vidéo qui reprend les contenus netflix pour nous les remettre chez prime vidéo car souvent moi je remarque que prime vidéo certains films je les ai déjà vu et quand je revois la petite vignette qui est affichée la petite pochette comme nous l'avions sur nos fameux dvd puisque maintenant on ne parle pratiquement plus de dvd ne parle pratiquement plus de vhs la vhs vidéo cassette qu'elle nous avions une cassette et qui n'existe plus qui maintenant nous demande si on souhaite recopier nos vidéos cassettes sur un cd un cd rom un cd que vous avez ainsi d'une musique qui maintenant tout se passe par nos fameuses plateformes netflix prime vidéo paramount encore disney plus voire canal plus qui nous propose leur contenu d'accord quand on n'a pas d'abonnement chez canal plus qui me propose quand même de bons contenus même les meilleurs contenus et qui appellent stevie appellent stevie appellent ce qui nous apporte du contenu appréciable là aujourd'hui les abonnements sont très très cher par rapport à ce que nous avions payé il ya encore un an du bon contenu mais il faut savoir qu'avec l'inflation tout augmente que ce soit nous fameuse banque que ce soit nous fameuse partie nourriture quand on va faire nos courses bien que nous remarquons qu'une légère petite baisse sur les produits premières marques les marques auquel on nous dit de ne pas les consommer car ce ne sont pas des marques françaises et qui ne sont pas de très bonnes marques les premiers prix voilà et on est de retour avec des premiers prix qui baissent légèrement par rapport à ce que nous avons connu et ce sont les premiers prix qui baissent et pas les grandes marques alors qu'on aimerait bien s'acheter des grandes marques les grandes marques augmente et les premiers prix baisse aujourd'hui c'est pareil pour nos fameux fournisseurs de streaming ils augmentent mais en compensation si ils souhaitent avoir du client car certains perdu du client parlons de netflix qui a perdu beaucoup de clients qui netflix a dû revoir toutes ses offres qui s'est dit pour ne pas pénaliser mes clients et pouvoir les récupérer je vais leur faire une offre avec de la publicité mais quand vous regardez une série vous avez trois ou quatre voire cinq publicités dans la série vraiment c'est vraiment pas vraiment quelque chose qu'on apprécie on est préféré voir sa série sans avoir une coupure par une publicité c'est intempestif c'est gênant et pays 5 euros 99 pour dans la publicité ça ne vaut pas le coup surtout que netflix pourrait s'améliorer dans des séries des séries qu'on attend et que netflix nous annonce qu'ils ne les remettront pas sur leur plateforme car ils ne sont pas dans la continuité il n'y aura pas de suite c'est bien dommage car nous aurions bien aimé avoir du contenu qui continue sur les séries qu'on attend alors qu'on n'aura pas ce contenu là alors payer très cher chez netflix on paye 5,99 la publicité 5 à 6 publicités voire 3 ou 4 publicités pendant un film franchement des publicités qui durent au moins 10 à 20 secondes voire une minute voire deux minutes la publicité franchement c'est abusé ce prix pour la publicité c'est pas très cher certes mais franchement c'est vraiment abusé pour avoir un contenu sans publicité avant nous payons quasiment 8 euros 99 une offre qui s'appelait essentiel là ça avait changé netflix avait sorti quatre offres quatre offres qui ne marchait pas du tout l'offre avec de la publicité est la plus sollicité par les clients car le prix qu'il faut pour mettre pour avoir du contenu sans publicité est très cher et certains ne peuvent ne pas se permettre de payer cette somme chaque mois il existe donc l'offre standard maintenant chez netflix à 13 euros 49 vous avez deux appareils vous avez le 1080 là c'est une bonne chose car on a toujours été sur des 720p pour 8 euros 99 avec une offre essentielle 8 euros 99 alors que nous sommes en quatre cas la 1080 ne devrait être que la norme restante le 720p ne devrait plus exister donc là nous avons donc du 1080 pour deux appareils sur l'offre avec pub et l'offre standard offre premium 20 euros 19 euros 99 pour du 4k là encore je dirais c'est encore abusé on pourrait avoir de l'offre 4k à 15 euros et au moins avoir une offre standard à 10 12 euros ça serait encore bien pour nous pour pouvoir regarder sans publicité mais là il faut savoir que l'offre premium pour le prix de 19 euros 99 20 euros on a six appareils qu'on peut connecter en quatre cas ça c'est plutôt pas mal mais pour le prix ça fait un peu cher quand on calcule chaque mois multiplié par 10 ça fait 200 euros 200 euros pour regarder du 4k là franchement c'est vraiment dérisoire on peut le voir quand même autant de fois qu'on veut jusqu'à que netflix retire de sa plateforme mais c'est dérisoire alors vous avez donc reçu ce fameux petit email d'amazon prime vidéo qui vous l'a annoncé il ya maintenant trois ou quatre semaines qui dit qu'à partir du mois d'avril vous allez donc avoir de la publicité et oui j'allais garder votre prix actuel à 6 euros 99 mais vous aurez de la publicité ils n'ont pas laissé cela comme ça ils se sont dit que s'ils mettaient de la publicité pour l'offre que nous disposons actuellement il faut savoir que certains voudraient que la publicité disparaisse alors vous allez donc devoir payer 1 euros 99 de plus si vous ne souhaitez pas de la publicité 8 euros 99 sans publicité donc ça sera à vous de voir soit avec publicité soit sans publicité là encore c'est encore moins cher que chez nous fameux netflix qui payent encore ses offres très cher mais là au moins on est sûr d'avoir au moins quelque chose sans publicité alors maintenant et nous le savions depuis qu'un netflix avait annoncé sa pub que tous allait passer en publicité que même disney plus a sorti son offre à 6 euros 99 avec de la publicité que canal plus c'est la seule à ne pas faire de publicité mais on paye quand même 30 euros l'offre de canal plus nous avons donc dans l'offre de canal plus nous avons donc la possibilité de revoir des contenus de tf1 plus nous avons la possibilité de revoir des contenus de france du france tv à nous avons la possibilité de voir tous les contenus de canal plus qui sortent que le canal puisse mettre en place sur sa plateforme de streaming et nous avons la possibilité d'avoir amazon si on le souhaite on peut prendre un abonnement d'amazon où on peut avoir quasiment compris dans l'offre apple tv pour ceux qui ne peuvent avoir apple tv c'est compris dans l'offre de canal plus pour 30 euros là encore on a du choix on peut quand même se dire qu'on a quand même du contenu on peut voir quand même la télévision voir des films en streaming alors que faire pour maintenant pallier tout ce qui augmente tout ce qui sort avec de la publicité je vais vous donner quelques petits conseils c'est pas quelque chose à faire mais on peut le faire quand même voilà je ne suis pas partenaire avec ce petit logiciel que je vais vous donner ici il s'agit de télécharger et vpn nord vpn vous téléchargez et là vous payez entre 9 à 15 euros l'abonnement mensuel et vous pourrez télécharger sur un site de téléchargement je ne citerai pas nous dans cette vidéo car maintenant tout ce qu'on peut citer ou tout ce qu'on peut faire nous sommes vite scrutés et vite un rappelé à l'ordre qu'il ne faut pas et vite sorti de la plateforme alors pour que youtube ne me discrimine pas et ne me sorte pas du tout de cette plateforme et ne me rappelle pas alors je ne vous citerai pas ici le nom d'un site de téléchargement illégal mais je vais donc vous présenter en gros une page de site de téléchargement illégal sans vous mettre le nom auquel vous pourrez avec nord vpn télécharger tous des films des séries et même des documentaires comme si vous étiez chez netflix car la plupart du temps les plateformes de streaming illégal ou les plateformes de téléchargement illégal reprennent les fameuses séries films et même documentaires de nos fameux dvd qu'ils achètent soit à étrangers c'est à dire au canada soit directement aux états unis ou en france et ils nous font en sorte que nous puissions avoir la partie de vos tv version originale sous-titré en français et la partie version originale ou bien la partie française qu'ils nous prennent aussi à partir de netflix amazon ou encore paramount plus voilà donc c'est cette partie là ou sinon il ya une autre méthode que je vous donne ici et simplement si vous souhaitez ne pas payer votre abonnement plus cher que vous ne le payez que ce soit pour un prime vidéo qui vient d'annoncer directement que vous allez avoir de la publicité et ben simplement vous pourrez prendre votre 8,99 euros en vous mettant de l'argent sur le compte de chez amazon et en ne payant directement que votre abonnement à 69 euros ou maintenant 80 euros à l'année voilà 80 euros à l'année vous serez tranquille pendant toute l'année sans avoir besoin de vous dire chaque mois vous payez 8,99 euros pour pouvoir avoir amazon sans publicité pour netflix c'est très simple vous vous rendez dans votre supermarché ou bien chez votre bureau à liste vous achetez une petite carte netflix que votre commerce vous remettra une carte cadeau netflix ou un coup pour un ticket de caisse que vous aurez chipper à liste d'une somme de 50 euros et là vous êtes tranquille pendant au moins trois voire quatre mois pour regarder des contenus sans avoir besoin de vous dire ben je vais payer tous les mois je fais une sacrée économie si vous souhaitez payer quasiment 13 euros 49 mais tu es une centaine d'euros chez netflix et vous serez tranquille pour une bonne partie de l'année voilà donc je vous savais à peu près tout ne vous désabonnez pas de la partie amazon prime simplement c'est comme vous vous pourrez regarder la publicité qui j'espère me sera peut-être pas celle de netflix car netflix est très intempestif d'avoir cette publicité qui nous coupe qui nous gâche à ce fameux côté série ou côté film quel j'espère que amazon aura pris les devants et nous fera une petite publicité juste avant le film est juste à la fin du film ou quasiment une petite au milieu du film sans trop couper le film voilà donc si vous avez des questions sur prime vidéo qui augmente son tarif pour nous en laisser une partie avec de la publicité et une autre sans publicité n'hésitez pas c'est comme vous voulez mettez vos commentaires un petit like un petit abonnement surtout n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas non plus de me retrouver sur les réseaux sociaux c'était guillaume chau 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 ch